bonjour bon ben pour moi plus qu'à la cause avec vous, moi je suis ma masse et moi ces derniers là aujourd'hui je présente mon métier, je suis une femme entrepreneur et aujourd'hui je commence depuis le matin mon travail, je commence avec ma pochette qui m'appelle pochette test donc je vais vous montrer comment une pochette test, tout d'abord mon patron ici qui m'a tracé ici mon tissu qui m'a fini près de couper et moi mon pochette tout le temps à l'intérieur mon doublé lit avec un plastique, qu'est-ce que faire parce qu'il y a beaucoup de monde qui servit et plus besoin de laver, moi je me trouve plus bien comme ça. Alors quand je finis coupé, là je prends mon matériau qui m'a pu servir, il y a mon tissu, mon plastique et mon feinture et puis là je parle à la machine, je peux piquer. Moi j'ai fait ce métier-là depuis six ans dans le métier donc je n'en prends ça pour moi-même au commencement, je me disais mais au fait ça n'est pas dans mon tête quand le gouvernement dit qu'il faut arrêter le sac de plastique. Et là j'ai dit mon mari tout à l'heure mais j'ai essayé de faire un petit sac étant donné qu'il n'y a pas de coude. Et là j'ai commencé par un sac baguette et un jour j'ai à côté de mon camarade qui peut faire une petite pochette. Et là j'ai dit, ah c'est intéressant. Merci à Patricia. Et là j'ai dit, il peut montrer moi comment faire ça. Et tout de suite quand je viens de la carte, j'ai dit non, j'ai besoin d'essayer. Et là, une petite pochette, une commence par une petite pochette, des petites pochettes, et jusqu'à moi faire mon sac. Ben après ça, moi faire aussi mon sac pour première commune, pour mariage, confirmation. Un peu de tout. Moi, mon couture, c'est mon commence que depuis l'âge de tout petit, parce que, qui ce soit mon maman, qui ce soit mon ma tante qui est dans le métier, pour mes citations, et nous avons pris une coude depuis tout petit. Chaque fête, ce qui m'en rappelle tout le temps, chaque fête qu'il y a, nous devions mettre une robe neuve. Alors, ben, pour nous, quand on met une robe neuve, maman disait, nous, ben, nous devions prendre une coude. Et là, je me disais, ok, je vais prendre une coude. Et moi, en tant que jeune, donc, tous les semaines, je me disais qu'on m'a dit qu'il y a un petit robe, pour mettre l'eau moi, une petite jupe. Et du coup, quand mon m'a vu mon vie ici, donc mon fait ça, il y a un petit peu mon métier. Mon commence à prendre les voisines, mon coude. Au fur et à mesure, mais comme on tout connaît, mon dévolier, à ce moment là, et mon diabète couture, c'est pas pareil comme avant. Mais au fur et à mesure, mon compte, j'écoute quand même mon coude pour mes enfants, mon coude pour moi. Voilà un peu mon petit pas au cou dans la couture. Maintenant qu'il tout est en place, on vous passe à la couture. Maintenant qu'il est fini de piquer, on tourne le tissu. Et je vais vous faire l'endroit. Et toujours quand je fais mes pochettes, mon compte, on marche mon bain fermeture, mon jeu avec mon bain de couleur. Comment dire, un petit peu plus tropical, un petit peu plus musile. Et aussi, toujours quand je fais mes pochettes, comment je fais mes bains de tissu. Pour moi, d'autres bains de tissu qui sont bien tropicales, jolies, qui, quand le client a pris mes pochettes, c'est tout attirant et qui est capable, parce que je fais mes pochettes. Maintenant, nous faire de l'autre côté, pareil, nous pile nos bains de tissu, nous feinture et nous doublure. C'est parti. Et nous ouvrir, nous terminerons de la couture. C'est parti. Maintenant que nous finis de faire à la machine, nous couplis, nos pochettes, nos tissus, nous couplis-les en deux. Toujours pareil. Et là, nous plis-les. Et voilà. Comme ça, le lard nous pinit et nous fait le finish. ... 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 nous faisait connaitre nos tissus bien bons. Nous faisons, même nous vendre une firme de Checlerc. Nous faisons, pour faire dans le domaine de nos magasins, nous avions dit que nous avons été déroupés. Nous faisons, ok, bien, mais aussi. Mais nous faisons connaitre nos clients un produit qui, les clients, les satisfaits et qu'ils retournent vers nous. Parce qu'en fin de la fois, je me donne tout mon code de visite et je téléphone moi, ah, je vais m'en commencer pour passer. Et surtout, je fais beaucoup mon banque de pochettes. c'est beaucoup personnalisé aussi. Je suis capable de mettre nos noms et une personne. Et là, je téléphone moi, je dis « Bon, voilà, Madame Danila, j'ai envie de passer une commande pour ma cousine, pour ma bonne famille. » C'est ça qui donne moi la satisfaction à ce moment-là. Comme un client, je suis tout content et je retourne vers moi après. Moi, mon travail, mon bon travail, c'est une pochette qui coûte le temps. Tout le monde est valable à tout le monde. Tout le monde est capable d'avoir ce tel. Il y a des produits qui dépendent du temps, qui donnent du temps normal, mais ils mettent le prix. Mais mon produit est abordable à tout, à toute clientèle. Alors, je vous présente d'autres produits que j'ai encore, parce que je ne fais que pochettes. Ici, j'ai trois trousses, trois pochettes, de rangement. C'est une trousse de rangement. Ici, c'est une commande qui me donne, qui est une camarade passée. Donc, c'est personnalisé, comme on se trouve ici, les pas personnalisés. Donc, il y a tout le monde. Et là, nous avons trois, nous sommes capable de ranger dans une salle de bain, nous mettre une barrette, une chou. qui est de toutes les couleurs. Et puis, nous avons le combo, comment dire, un set de plage. J'ai gagné ce sac, une trousse, et une petite pochette de maquillage ou de crème, comme je suis capable de aller à la plage. Ici aussi. Un petit trousse, maquillage encore. Ce make-up. Je connais toutes les jeunes filles, toutes les madame, qui n'ont pas sauté son make-up. Comment je trouve, les plastifiés à l'intérieur. Et un petit sac, en velours. Une commande encore. Donc, qui est presque terminée. Je vais terminer, je mets ce bouton. Voilà un peu, toutes les produits que je fais. J'ai beaucoup d'autres produits que je fais. Je fais aussi la peinture. comme je trouve ici. J'ai fini de crayonner, j'ai fini de préparer pour faire la peinture. Je fais la peinture. Et je suis content beaucoup. En ce moment, je fais des sacs un peu africaines, un peu créoles, comme nous-mêmes. Donc, comment nous vivons dans une ville. Le tout, une ville multiracial, je vous ai dit. « Je vous en prélève, je vous présentez mes autres métiers aujourd'hui. Ça fait moi un grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. » Sous-titrage ST' 501